Vous avez vu, là, c'était Halloween, il n'y a pas très longtemps, là, la fête des enfants, c'était cool. Ça me dégoûte tous ces adultes, là, qui se déguisent. Ouais, là, il a sonné chez moi, là, déguisé en Spiderman. Il sonne, il me dit, ouais, un bonbon ou un sort ? Et je vois qu'on a le même âge, tu vois. Je dis, mec, si tu veux des bonbons, va chercher du boulot, quoi. Et il insist, il dit, un bonbon ou un sort ? Je fais, dégage, je n'ai pas de bonbons, quoi. Il dit, ouais, mais les gens, quand ils n'ont pas de bonbons, normalement, ils donnent de l'argent, tu vois. Je dis, quoi ? Je suis parti chercher un drap, j'ai fait deux trous dedans, et je l'ai suivi. On n'a pas eu de bonbons. On n'a pas eu d'argent. Par contre, je me suis arrêté par la police. Ils m'ont pris pour une femme voilée. Après, je leur ai dit, c'est bon, c'est pour Halloween, ils nous ont laissé partir. Parce que quand c'est Halloween, c'est cool. Mais quand c'est laid, c'est pas cool. Je serais content de revenir sur scène, là, c'est cool. J'ai été invité, là, il n'y a pas très longtemps, là, par Netflix, là, pour faire une soirée rire contre le Covid. J'avoue, c'était pas une soirée de ouf, hein. Moi, j'étais pas trop chaud pour y aller, tu sais, faire des blagues sur le Covid, c'était pas trop chaud, tu vois. Après, j'ai reçu un mail pour savoir combien j'étais payé, tu vois. Donc, j'ai trouvé des petites blagues et j'y suis allé, quoi. Tu sais, parce que pour moi, c'est pas des soirées qui font avancer les soirées rires contre le Covid. À la fin de la soirée, t'as rigolé et puis, il y a toujours le Covid, quoi. Tu sais, c'est comme les soirées rire contre le racisme, tu vois. Jamais à la fin de la soirée, t'as un facho, il fait, ah. C'est vrai qu'ils sont marrants, quand même. Heureusement qu'elles marchent pas, ces soirées, quoi. Sinon, il y aurait d'autres soirées pour régler d'autres problèmes, quoi. Il y aurait les soirées rire contre les pédophiles, quoi. Et à la fin de la soirée, pareil, t'as les curés, il ferait, ah. Va falloir quitter l'église, maintenant. C'était chiant, le Covid, parce qu'on voulait pas sortir comme on voulait, quoi. À part si on avait une vraie excuse ou un animal, quoi. J'avais aucun des deux. Moi, quand j'ai envie de sortir, je sortais avec une laisse, tu vois. En fait, c'était pas une laisse, c'était juste une ceinture, tu vois. Et je faisant, je t'ai une laisse. Et dès que je me faisais râter par les filles, je disais, ben, vous inquiétez pas, il va revenir. Un jour, il y a un fille qui a voulu attendre avec moi. Je dis, putain, je suis dans la merde. Tu sais, j'étais là, avec ma ceinture, je la cachais, comme ça. Et je suis dans, Fluffy, Fluffy, t'es où? J'ai inventé un blase, quoi. Fluffy, Fluffy. À un moment, le flic, il me regarde, il existe pas, Fluffy. Je dis, si, si. À un moment que je dis ça, il y a un chien qui arrive, tu vois, de nulle part, et il joue le jeu, tu vois. Il fait comme s'il était Fluffy, quoi. Je dis, ben, voilà, Fluffy. Et les filles qui partent, et dès que les filles qui partent, le chien, il part aussi. Et j'ai jamais su où il était parti. Peut-être qu'il est parti sauver d'autres menteurs dans le parc, tu vois. J'ai eu le Covid aussi, là, pendant que c'était permis, là. T'sais, j'ai pas su tout de suite. J'ai su quand j'ai perdu le goût, tu vois. Et j'ai appelé les mecs du Covid-19, tu vois. Je les ai appelés, ils m'ont dit, ouais, allez chercher le poivre, tu vois. Je dis, putain, ça a changé la médecine, non? Je vais chercher le poivre, tu vois. Et moi, c'est un poivre qui se moule. Je suis chez moi, je suis comme ça, quoi. Je suis en train d'exciter mon poivre, quoi. Et j'assaisonne ma bouche, quoi. Et c'est vrai que ça a pas de goût, quoi. Je leur dis, vous êtes sûr, là, de votre truc, là? On dit, OK, on va faire un autre test. Ils m'ont dit, ouais, mettez YouTube, mettez Weshden. Ils m'ont dit, vous allez bien? Je... Ouais, ça passe, ouais. On dit, bon, ben là, c'est sûr, vous avez perdu le goût, là. Moi, normalement, je vais pas remonter sur scène avant la fin de l'année, parce qu'en fait, je suis intermittent du spectacle. Et Emmanuel Macron, pour aider les artistes comme nous, à cause de la crise, nous a donné un an de chômage gratuit, sans cotiser. Ce que je trouve vraiment pas mal. Mais je me suis dit, c'est pas nous, les artistes qui cotisons, c'est-à-dire que c'est vous, quoi. Donc, je suis venu ce soir pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci, c'était Djimo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501